Et bien voici le seul fan des Beatles qui pense que Yellow Submarine, c'est un magasin de souliers qui vend des gogoûnes en sandwich, Bob Binette! Bonsoir, boss, ça va bien? Bonsoir, Pierre! Il paraît qu'il t'arrivé quelque chose d'assez hot cette semaine! Ah pardon moi t'en pas, t'es caché d'où? Ben tranquille, t'sais, t'es en train de changer de l'anitière, tu m'as crucifié! Ouais, ouais, ouais! Là, un moment donné, le téléphone sonne! C'est le bruit du téléphone, c'est pas le bruit de ta portateur ça? Non, ça sonne de même chez lui le téléphone! Fait que là, j'ai peur d'autre, Bob, il dit, les Beatles, il veut rien savoir de David Friedman, de Nathanman! Il dit, il y avait ça faire d'entrevue avec toi! Ben j'espère que t'as dit oui! Ben ben, t'sais, t'sais, moi des Beatles, j'étais fan d'eux autres depuis que tu as deux à peu près, t'sais! Ah ouais, ouais! Et comment est-ce qu'ils sont en personne? Ah, t'sais, ils en semblent pas pas en touffe, en touffe, en touffe, en touffe! Non, les Beatles d'en faire, premièrement, il y était deux, ils en semblent pas en casque, deux affaires différentes! En plus, c'est qu'ils sont des petits deux à reconnaître, avant, ils avaient les cheveux, ils avaient une coupe gnoconne, un peu comme de Talismore, t'sais! Ok, ouais, ouais, ouais! Et que tu les reconnaissais bien plus facilement, bien plus! Ben oui, hein! Mais c'est lequel des deux Beatles que t'as interviewé? Et Danovié, les deux, qui sont encore en vie, là... Non, mais écoute, je m'excuse pas, mais il y en a juste un de mort! Ben, tu le sais pas, toi! Il y a peut-être un qui est en train de prendre un accident de charles, là, pis on le sait pas! Ah, c'est vrai, ouais, ouais! Quand on le sait pas, là, on ferme ta gueule! Bon, ben, on regarde ça tout de suite! Bo Gotti! Hein? Ah! 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 Pff! Ah, ah! Hein! Merci de même que le groupe الفien aaffiré été calculé dans votre groupe. d'humoristes. Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais nous ne sommes pas les Beatles et encore moins humoristes, bien que nous connaissons tous les deux la blague de pète puis répète. Ouais, super pète et super répète et super chouette, quoi, super bateau, quoi, répète. Mais si vous n'êtes pas des Beatles puis vous n'êtes pas d'un groupe d'humoristes, là, qu'est-ce que vous êtes, mes deux bâtards? Boy, je ne me rappelle plus. Merde! Ah, voilà, je l'ai, nous sommes les Rolling Stones et nous faisons de la musique, c'est ça, oui, les Rolling Stones. Ouais, lui, c'est Rolling et moi, c'est Stone. Super Stone, quoi. C'est drôle, ça ne me dit rien, les Rolling Stones, ça. Vous faites des tunes connues, vous d'autre? Ben, ça dépend ce que vous entendez par tunes connues. En tout cas, moi, je les connaissais. Faites virer le fête! Faites virer le fête, s'en vont en bateau! Faites virer le fête! Hé, c'est tes coeurs, hein? Ben, je te remercie, Bob, c'est très flatteur. Non, tu te parles du dernier disque de Patrick Normand, c'est tes coeurs, hein? Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, tu es? Ouais, on lève mes super chaussures, super chaud, quoi. Tu es pas hainé? Ouais, ouais. Faites pu! Me donnez, t'as-tu marché dans ma bouche, toi? Ouais, j'ai super jodeur, quoi. Super bon, j'ai mal, super pu, quoi. Allez, ne fais pas attention à qui, Bob? Après tout, ce n'est pas très grave. On s'habitue vite à l'odeur et en plus, ça vous donne un petit buzz. Ben, parlez de buzz, Mick, je vais t'en donner un, mais c'est un buzz. Je vais te hypnotiser. T'es pas paille, ton dos, là. Ça va compter jusqu'à toi, puis à toi, tu vas te prendre pour un chien. D'accord. Un, deux, trois. Oh! Oh, oh, oh! OK, réveille-toi, Mick. Oh! Wow, je me sens tout drôle. J'ai envie d'une borne-fontaine, c'est bizarre, non? Bon, en terminant, Fido, t'as-tu un conseil à donner aux spectateurs qui vont voir ton show? Eh bien, je crois que les jeunes doivent faire attention, car en spectacle, j'utilise ma voix à son maximum. Et je ne supporte aucune cigarette dans le sac. Ouais, tout un splash. Ouais, c'est vachement super splash, quoi. Vachement... Heu... Heu... T'as... GUEULE! D'AGAN, oui. Merci beaucoup, Mick! Ça n'est rien, voyons, c'était superbe! Merci mille fois, Mick! De rien. Puis toi, merci, trois fois, mettons. De rien. Go, Max! Enfin, je pense superbe! Hey, hey! Hey, hey! Hey! Bob Piddach! He's a Rolling Stone, Mme Grécieux! Bob Piddach! Félicitations, Bob! Mais tu vois, Bob, il y a la fin, là, ça t'en semble pas tellement, ça, de faire une entrevue, te lever, pis de sauter sur Kate Richards? C'est pas ton genre! Non, d'habitude, il se fait toujours une double levrée, du salto arrière pis du flip! Ouais, ouais, mais tu devrais comprendre, quand même, que les Rolling Stones, c'est un des plus... Hey, 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 hey! J'vous ai vu, changez pas de poste, là! C'est juste un petit problème technique, ça sera pas long! Gouillez-vous! Bon, prenez-vous un chip, en attendant, ou un niqueur, je sais pas, moi! Qu'est-ce que tu ferais bien de... J'ai une idée! Hein? 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 C'est une trampoline! Bon, qu'est-ce que tu ferais bien, donc? Ah! Je vais vous poser une devinette! Quelle différence qu'il y a entre un policier pis un boomerang? Le policier, quand tu tires, il revient pas, lui! Ha! Ha! Bon, qu'est-ce que tu es posé? Hé! J'en ai une pour toi, Binette! C'est quoi la différence entre une grenouille pis une cheminée? Je sais pas! Ben, les cheminées, elles explosent pas quand elles font fumer! Ha! Yeah! Ouais! J'en ai une, moi, Bob! Sais-tu pourquoi Dieu a pris six jours pour créer le monde? Non! Ben, parce que c'est juste ça qu'il manquait pour avoir son chômage! Ha! Ha! OK, donc, hein, Binette, tu sais quoi la différence entre un pitbull pis un Tractionade? Euh, non! Ben, Tractionade, ils te sautent pas dans la face quand t'ouvres ta valise! Ha! 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 Qu'est-ce que la différence y a entre une souris pis un briquet? Faut pas être une foule, là! Ben, la souris, elle marche pas mal moins bien quand t'as rempli de gaz! Ha! 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 La différence y a un que tu qui la connais, certain! Ha! Ha! OK, donc, sais-tu-tu, sais-tu-tu quoi la différence entre un urinoir pour chien pis Jean Dores? Euh... Aucune idée... Ben, l'urinoir pour chien, il sert à quelque chose, lui! Ha! 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 Je veux pas penser, c'est quoi la différence entre un nid de poule puis Daniel Johnson? Euh, tu vas me le dire? Ben oui, le nid de poule va être encore là l'année prochaine! Yeah! Ah ouais! Allez, donguez, donguez! Quoi? Quelle différence tu as entre une bouteille de niqueur puis un anglais? Euh, je sais pas… Ben la bouteille de niqueur, quand elle est vide, elle voit en cours de dizaines, elle... Monsieur Perrideau! Monsieur Pinet! Beau pito, beau pito! Quelle différence il y a entre Jean Chrétien et des cigarettes? Mais dis-moi-les, il y en a pas, ils sont tous les deux plus vendus que jamais. Tiens, je n'ai pas raison. Ben oui, c'est ça. Hé, j'en ai une, moi. Oh, ça va faire, les niaiseries. Je vais vous en compter une blague, bande dominable. Allez-y, monsieur Trudeau. C'est quoi la différence entre un homme du peuple et moi? Je ne sais pas. Ben, l'homme du peuple, il ne ferait jamais ça, lui. Oh, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, Omar Lelette, et salutations à celles de Passepartout. En espérant que cet incident technique ne vous apporte trop dérangé, restez avec nous après la pause. Gilles et Robidou taquinent Jean Chrétien et son discours, il leur sert toute une correction. On revient après la pause.